Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le Capo n'a pas, on se retrouve sur le jeu que je vous montre pour la première fois sur ma chaîne YouTube, Honor Home Duty, dans ce titre, ça fait un placard d'oeil, ça fait référence à deux sagas mythiques, telles qu'Alain Duty, pour ne pas les citer, puis également Medal of Honor, des séries qui m'ont marqué par le passé et durant ma plus tendre enfance, notamment Medal of Honor, et là, c'est un FPS qui reprend un peu les bases de ces deux sagas, mais également d'autres FPS bien connus, comme Battlefield, ou encore Counter Strike, que je connais très très mal, mais je le connais à un minimum tout de même, mais en tout cas, parmi les trois autres sagas que j'ai cité, Counter Strike est une saga que je ne connais quasiment pas, voilà, car c'est une série qui a fait partie surtout sur PC, je ne sais pas s'il y en a eu sur une console, mais en tout cas, je n'ai jamais aperçu ça à la fois sur PS2, PS3, non, et comme c'est un joueur Sony, voilà, donc du coup, ma culture vidéologique est un peu limitée, j'avais dit à un de mes abonnés il n'y a pas longtemps que comme tu joues sur PC, toi, enfin, comme tu as joué sur PC et que tu continues à y jouer, du coup, ta culture vidéologique ne peut qu'être plus grande que la mienne qui est focalisée que sur les consoles Sony, alors évidemment, lui, il m'avait rétorqué comme quoi que c'est vrai, l'art de dire, ça ne m'a pas contredit, mais c'est-à-dire pas là que l'art de dire que, au moins, toi, tu as des exclusivités avec PlayStation, genre des séries comme Undertale, qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur d'autres supports, enfin, sur d'autres consoles, comme Xbox, tout cela, certes, mais c'est pareil pour Xbox, pour Nintendo, tout cela, ils ont des licences qui leur sont spécifiques, mais malgré ça, je trouve que sur PC, il y a un large choix de jeu, mais bon, en tout cas, avec le PS Plus et le PSN également, de par tous les free-to-play qu'il y a, et ce jeu-ci en fait partie, car c'est un free-to-play, eh bien, franchement, ma culture biologique s'agrandit, et il s'est beaucoup agrandi cette année 2018, j'ai découvert des licences que je ne connaissais pas, des jeux que je croyais inconnus au bataillon et qu'il ne n'était pas forcément, comme Annoza World que j'ai présenté le mois dernier, bref, voilà, alors sinon, on va quand même, je vais quand même parler du FPS que je présente, parce que là, Peter, je n'en parle même pas, mais j'avais tellement de choses à aborder, vous m'excuserez les amis, et puis pour ceux qui me connaissent bien, vous savez très bien que je suis un grand bel amateur, il ne faut pas m'en vouloir, alors, oui, c'est un FPS, pour ceux qui ne le connaisseraient pas, vous devriez le trouver très bizarre, vous, oui, non seulement, vous ne serez pas les seuls, mais surtout, eh bien, au niveau des graphismes, basiques, c'est vraiment le minimum, ça n'est qu'à l'heure, on peut le dire, oui, les graphismes ne me... alors, maintenant, je ne suis pas un joueur graphiste, vous le savez très bien, moi, c'est le gameplay, c'est le contenu qui m'intéresse avant tout dans un jeu vidéo, et après, c'est la durée de vie, si j'ai aimé un jeu vidéo, j'attends que le jeu dure le plus longtemps possible, et en parallèle, qu'il y ait une grande rejouabilité, et puis les graphismes et le scénario, ça, c'est un peu anecdotique, s'ils sont bons, eh bien, j'en suis preneur, s'ils ne sont pas si bons que ça, comme ici, qu'ils sont très mauvais, il ne faut pas avoir peur de le dire, les graphismes sont très mauvais, ils sont piteux, eh bien, tant pis, j'ai envie de dire, ce n'est pas ça qui m'empêchera à y jouer, voilà. En tout cas, là, vraiment, les graphismes, moi, je le dis, c'est un point négatif du jeu, très clairement, ça a son style, dans le sens où ça se distingue de la majorité des FPS, mais sinon, bon. Vous l'aurez peut-être reconnu, au niveau de l'arsenal, l'arme que j'ai, c'est la MG42, et c'est une arme qui fait partie de la Seconde Guerre Mondiale, forcément, oui, c'est un jeu qui fait référence à la Seconde Guerre Mondiale. Alors là, c'est les joueurs que je regardais, et ils ne nous sommes qu'à 3. Et dans ce mode-là, je crois que c'est un mode Battle Royale. Comme en témoigne, non seulement le début, lorsque j'ai commencé dans les airs en parachute, en quelque sorte, avec un couteau, non seulement, et que je devais trouver des armes pour m'équiper de plus en plus, mais en plus de cela, vous voyez, là, cette orbe de... Comment dirais-je ? Cette onde, en quelque sorte, cette orbe, ouais, jaunâtre. Vous voyez un peu ce cercle-là, jaune. Eh bien, vous avez vu, je l'ai observé assez longuement, là, comme vous avez vu, tout à l'heure, je m'étais arrêté, parce que je me demandais, bah zut, il se remprose de moi le cercle. En début, je ne l'ai pas sûr. Donc, je me suis arrêté pendant 10 secondes d'avancer, je l'ai fixé, et le cercle, eh bien, il continue à avancer comme ça, progressivement. Donc, du coup, ça fait référence à une sorte de tempête, dans les Battle Royale, c'est très connu, ça veut dire qu'en fait, eh bien, c'est une tempête, et si vous dépassez cette zone, qui n'est pas à franchir, eh bien, vous vous prendrez la tempête en pleine face, et vous mourrez. Et c'est un échec, évidemment. Donc, voilà. Donc, c'est un sorte de Battle Royale, rectifiez-moi si je me trompe, d'accord ? Je n'en sais rien, parce que je ne connais pas le jeu, j'ai été échargé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours seulement, et j'y ai fait que, là, c'est ma deuxième partie dessus, et c'est un Battle Royale. Alors, je laisse le suspense. Est-ce que je vais gagner ? Est-ce que je vais perdre ? Vous allez voir cela. Pour l'instant, depuis tout à l'heure, vous avez l'air. Je rôde dans les parages, je ne trouve personne. Donc, du coup, en termes de suspense, ce n'est pas très intense, pour vous, je dois le reconnaître, mais en tout cas, pour moi, au niveau du challenge, oui. Ah ben, tiens ! Quand on parle du loup, on en voit la queue. Enfin, je vais dire par là, que je parlais d'un loup, et là, on en voit une queue. Oui, j'allais dire par là, que maintenant qu'on en voit un. Oui, moi, quand je jouais à ce mode de jeu, c'était très... J'avais quand même des frissons, enfin des frissons, mais j'avais une sensation en moins de stress. Dans le sens, le Battle Royale, c'est quand même... Je ne suis pas à l'aise dans ce mode de jeu, parce que je le connais très mal, je n'y ai jamais joué, et donc, du coup, c'est mon premier Battle Royale, en quelque sorte. Mais rectifiquement dans l'espace qu'on interne, si ce n'est pas un Battle Royale. Alors là, le joueur que j'ai vu tout à l'heure, vous avez vu, il a un peu fui. Il a pris la fuite carrément, il s'est réfugié dans la maison, il m'a jeté des grenades, et j'avais perdu son projectile avance là, c'est pour ça que je n'étais pas avancé trop rapidement vers la maison. Là, j'ai peur de rentrer, je ne sais pas quoi faire, donc du coup, j'hésite, j'ai la PPSH, j'ai la TOSOM, j'ai plusieurs rames en moins, dont la MG42 ici, que je garderai. Donc du coup, ils jettent des grenades en même temps, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je veux rentrer ? Est-ce que je vais essayer de l'avoir à l'extérieur ? Voilà, c'est le suspense, et là, franchement, il y avait vraiment une sensation pour moi intense de stress. Vraiment, je me demandais est-ce que je vais réussir, et bien voilà, les amis, j'ai réussi tout de même à avoir à gagner cette victoire, donc une victoire rien, que ça se donne dans le jeu. Je suis épaté, alors certes, on n'était qu'à trois joueurs, d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est advenu du troisième joueur, mais en tout cas, peut-être qu'ils se sont entretués tous les deux, peut-être que lui, celui qui l'a tué, il avait tué le l'autre joueur. Mais en tout cas, il avait essayé de m'avoir, et avec son sniper, il ne m'avait pas eu, parce que je suis remarqué que quand je tirais sur lui, tout à l'heure, quand je l'avais vu sur les falaises au loin, je tirais sur le M42, les balles partaient sur le côté, et dans ce jeu, je l'avais lu qu'il ne fallait pas viser forcément, mais il fallait tirer au jugé à la Counter Strike. Ce sont les tirs au jugé qui sont facilités pour avoir un ennemi. Voilà. Donc là, je n'ai plus de batterie sur ma manette, malheureusement, c'est ça le problème, mais je vais un petit peu, hop, le laisser revenir. Ah non, 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 je vais un petit peu, hop, parce que je n'ai pas envie de tout vous remettre, mais ah là là, ça va trop vite, ça va trop vite. Voilà. En tout cas, voilà, ce sont les tirs au jugé qui sont facilités au détriment des tirs en visant, comme ici. Donc allez bien, allez bien. Franchement, vous avez vu les balles ? Il y a une balle qui est partie là-bas, au-dessus de sa tête. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément droit à la Call of Duty, tout ça. Il y a une prise en compte, enfin, il faut prendre en compte la trajectoire des balles et tout ceci est très aléatoire en raison également de connexions instables. Oui, ma connexion n'étant pas top, peut-être que ça pourrait être là, mais j'avais lu en parallèle c'est qu'il y avait d'énormes lags et des connexions qui ne sont pas du tout stables dans le sens où ça, vous voyez les ennemis partir comme ça au ralenti, hop, hop, zigzag. Donc, en termes de fluidité, le jeu n'est pas excellent du tout. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'en pense du jeu ? Pas grand-chose, je n'y rejoins sans doute plus parce que je... Voilà, elle ne m'intéresse pas, les connexions sont catastrophiques, tout également, à la star des graphismes, je crois qu'il y a un mode solo dans le jeu, je ne sais pas, j'avais lu ça quelque part, il y aurait un mode campagne, pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu, n'hésitez pas à ne m'en faire pas dans l'espace commentaire, également de votre avis, et vous avez bien évidemment le droit de me dire « Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi, moi je trouve que le jeu il est pas mal, tout ça, oui, 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 en tout cas moi je n'ai pas aimé et c'est mon droit et c'est à vous aussi de le respecter également, voilà, mais pour que dans le jeu je suis très content d'avoir gagné cette victoire, je n'aurais pas pensé honnêtement gagner, sinon il n'y a pas que les Battle Royale dans le jeu, il y a d'autres modes de jeu comme des MME, tout cela, vous savez, mais voilà, lorsque j'étais dans les airs, j'étais choqué, je me disais « Mais c'est un Battle Royale ça ! » Voilà, bon, je n'ai pas d'autres choses à dire, vous me direz que ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire, un jeu de seconde guerre mondiale en version un peu dessin animé, en quelque sorte, ça pourrait être lecteur de le résumer ainsi, mais voilà, que je n'ai pas aimé, très franchement, mais en tout cas, j'ai savouré cette victoire, mais c'est une, on va dire que je savoure cela de manière relative, comme je m'en fous un peu du jeu, mais néanmoins, je suis très content de vous le présenter parce que ça continue à faire diversifier sur ma chaîne YouTube et en plus de ça, c'est que je présente des jeux qui ne sont pas forcément connus au bataillon, donc ça c'est vraiment une très bonne chose en tout cas, je trouve, de mettre un peu ces jeux en perspective et en lumière, tout cela. Allez, salut, portez-vous bien, bye-bye.